Ce métaille fourragé présente un très bon potentiel de rendement en ce milieu du mois d'avril. Il est même prêt à être fauché dès ses tout prochains jours, avec notamment ici une veste velue qui est au stade bourgeon floral, avec la formation, le début de la formation, de certaines inflorescences intermédiaires. Ce qui fait que cette veste velue sera au stade début floraison, dans un intervalle de moins de 7 à 10 jours, et ce même si les températures ces prochains jours sont plus fraîches. Le tritical, lui, l'épi est à 4 cm de l'émergence. La fauche est donc quasi urgente sur ce métaille fourragé, afin de conserver le maximum de valeur et de digestibilité après fermentation. Quelques améliorations pourraient apporter à ce métaille fourragé de très bon potentiel. La première amélioration pourrait être le semi un petit peu plus précoce. Si les conditions le permettent, un semi fin septembre serait l'idéal, afin de garantir une biomasse de sécurité en entrée d'hiver, et cela permettrait également de booster le potentiel de compétitivité du métaille fourragé, plus particulièrement de la veste velue, face aux adventices. Ce métaille fourragé serait ainsi plus agressif vis-à-vis des potentiels adventices de fin d'hiver, début printemps, et ce, quelles que soient les conditions climatiques durant l'hiver. La seconde amélioration pourrait être la réduction de la part des céréales dans la composition de ce métaille. L'avoine pourrait être supprimée, elle dilue en effet le potentiel de protéines du fourrage. Et le tritical pourrait être maintenu à une densité de 30 à 35 kg hectares, ce qui est largement suffisant pour supporter le poids de la veste velue. Justement, la veste velue, elle, pourrait être augmentée à 18-20 kg hectares pour remplacer le poids fourragé qui serait supprimé. Très faible contributeur au rendement et faible intérêt technico-économique dans ce métaille fourragé. De telles densités garantiraient, si le sumier précoce, un rendement mi-avril satisfaisant avec de très bonnes valeurs alimentaires. Troisième amélioration potentielle, sur un sol qui est très hydromorphe en période hivernale, un apport de soufre pourrait être systématisé soit à l'implantation, soit fin février, début mars, si l'importance le permet, afin d'améliorer la robustesse des veste velues, qui, comme toutes légumineuses, ont besoin de nodosité et de soufre pour faire fonctionner ces nodosités et leur potentiel à capter l'azote atmosphérique. La valeur protéique de ces veste velues serait ainsi davantage pérennisée et sécurisée. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre de la coopération Chambre d'agriculture Bassin-Versant du Smelt. Un très grand merci aux éleveurs qui ont contribué à la production de ce métaille fourragé et à la création de cette vidéo. Et à très bientôt !